Dans cette nouvelle vidéo, on se pose la grande question suivante. Quelles sont les mobilités touristiques internationales et leurs effets ? Avec plus de 1,2 milliard de touristes internationaux par an, les flux touristiques sont en constante augmentation depuis les années 1980. Cette augmentation s'explique notamment par l'élévation des niveaux de vie, par les progrès du transport aérien et le développement des compagnies low-cost comme XL Airways ou Wow Air. Ces touristes sont surtout originaires d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie de l'Est et sont aussi originaires de pays émergents comme la Chine ou l'Inde. Ainsi, la Chine est devenue la première zone émettrice de touristes au monde. 100 millions de Chinois ont voyagé à l'étranger en 2014 contre 10 millions en 2003. Les destinations touristiques sont de plus en plus variées, mais certains espaces dominent. L'Europe de l'Ouest avec la France, l'Espagne et l'Italie, mais aussi les Etats-Unis et la Chine. Les touristes internationaux parcourent tous les continents, mais 80% de ces déplacements se font dans leur espace régional d'origine. Ainsi, les Européens, qui représentent 50% des touristes mondiaux, voyagent surtout en Europe. A l'échelle mondiale, ce sont les grandes métropoles, espaces les mieux intégrées à la mondialisation, qui profitent le plus des mobilités touristiques. La ville de Paris, avec plus de 33,8 millions de touristes par an, est la troisième ville la plus visitée au monde en 2017, derrière Bangkok en Thaïlande et Londres. Les touristes y visitent principalement Disneyland Paris, le musée du Louvre, le château de Versailles et la tour Eiffel. Le tourisme de masse a des effets économiques considérables. En 2017, le tourisme représente 9% du PIB mondial. C'est un secteur qui concerne aujourd'hui un emploi sur 11 dans le monde. Les territoires sont transformés par le tourisme. Les littoraux accueillent des stations balnéaires comme à Punta Cana en République d'Homiquaine, qui est la première destination touristique des Caraïbes. Le littoral de Dubaï, comme la plage de Jumeirah Beach, a été entièrement transformé pour le tourisme avec l'aménagement de plages, d'hôtels de luxe ou de centres commerciaux. On aménage également des stations de ski en montagne, comme la station de ski de La Plagne, dans le département de la Savoie en France. Néanmoins, le tourisme peut porter atteinte à l'environnement. Exemple, pollution, dégradation de la faune et de la flore, et peut dans certains cas se développer au détriment des populations locales. Consommateur en eau, en énergie et en sable, le modèle touristique de Dubaï est à l'opposé d'un tourisme durable. La situation est également très inquiétante aux îles Galapagos, au large de l'équateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, d'autres formes de tourisme plus soucieuses de l'environnement se développent, comme le tourisme vert. Au milieu des montagnes, tout est calme, ou presque. Devant ce gîte cantalien, les autres s'activent. Mettez vos chaussures là ! Allez, allez ! Ce groupe de 37 amis a choisi le Cantal et le gîte de la Boudio pour passer quelques jours. Et pour prendre un grand bol d'air, c'est l'heure d'une activité qui ne coûte pas en sous, la randonnée. Ok, Roddy, I'm ready to start motion station forward.